Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme l'analyse du jour, la préparation de la séance de lundi, quelques plans de trade, le suivi de mon trade, je vous retrouve juste après 5 minutes. Alors, 0,69% de baisse, ça a l'air difficile, ça a l'air dur, ça a l'air sévère, mais en fait, ce n'est pas si mal que ça, puisqu'au pire de la séance, on a abandonné quand même la bagatelle de 2% avant de se reprendre extrêmement bien. Alors, pour retrouver le fil de cette séance, d'abord, il faut savoir qu'on a commencé très mal, enfin non, on a commencé, on va dire, pas trop mal, mais on a fini très très mal avant de se ressaisir et à l'origine de ce coup de spleen, une fois de plus, le record dans le nombre d'infections par le Covid dans plusieurs pays, notamment en France maintenant, au Royaume-Uni et puis également dans d'autres pays. Et si les Américains ont pu compter sur les espoirs liés à un probable, un prochain accord sur le nouveau plan de soutien à l'économie de 2 000 milliards, eh bien, la France n'a pas pu le faire. De la même manière, des bonnes nouvelles au niveau des commandes de biens durables ont fait du bien aux investisseurs et le CAC 40 n'a pas bénéficié d'un tel support. Alors, moi, ce qui me plaît dans la séance qui vient de s'écouler, c'est qu'on a atteint des objectifs. Alors, je le répète parce qu'il y a toujours des petits nouveaux, mais il ne faut pas se demander jusqu'où ça va baisser. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quand les haussiers risquent-ils de s'avérer plus fort que les baissiers ? Et en fait, ça revient au même, mais ce n'est pas du tout la même chose parce qu'il faut repérer les zones sur lesquelles les acheteurs sont susceptibles de se réveiller. Et nous étions justement sur une zone où les haussiers étaient susceptibles, les acheteurs sont susceptibles de donner de la voie. D'autant que des objectifs ont été atteints. C'est-à-dire que, souvenez-vous, ce biseau ascendant qui a été cassé. On sait que les objectifs sont multiples, notamment aller chercher les points auxquels on a raccroché la partie basse du biseau. Premier objectif, deuxième objectif rallié. Et le dernier objectif, c'était de prendre la hauteur de toute la figure que l'on reporte en dessous du point de cassure. Bon, alors, ça n'a pas été atteint au point près, mais il faut savoir que l'analyse technique n'est pas non plus une science exacte. Et à quelques points près, je fais attention parce que mon stop est juste en dessous, parce que justement, j'ai prévu le fait que... Enfin, j'ai regardé le fait qu'il fallait quand même se mettre en dessous de ces objectifs baissiers. Et pour l'instant, à quelques points près, cet objectif a été rallié. Je considère qu'il a été rallié parce que ça m'arrange de faire du propre sur mon graphe. Voilà, mais ce qui m'intéresse également, c'est qu'on avait un triangle symétrique, on le sait, il a été cassé. Et parmi les objectifs, il y en a nombreux, je vous rappelle que vous pouvez tous les retrouver dans le pack tout radeau. Mais parmi les objectifs, il y a les chercher, là aussi, les points auxquels on a raccroché le triangle. Donc, le premier objectif a été rallié, et maintenant, le deuxième objectif a été rallié aussi. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, s'ouvre la possibilité qui, à mon sens, est celle qui tient la corde, c'est que l'on n'ira pas nécessairement plus bas. Et je pense que le scénario d'un grand trading range comme ça pendant maintenant, peut-être même un an, ok, tient la corde. En tout cas, tant qu'on ne casse pas une borne ou l'autre de cet énorme trading range, je considère que c'est mon scénario de prédilection. Donc, ça veut dire également que si vous êtes un fan de trend following ou de swing trading, il faut faire attention parce qu'on ne pourra pas bénéficier de ce qui s'est passé sur le CAC 40 depuis mars. Vous savez très, très bien, on a connu une explosion au cercle qui nous amenait à prendre 44% en trois mois. On pouvait acheter à peu près n'importe quoi et on gagnait son pari à la hausse. Maintenant, si on est parti pour faire des oscillations dans cet immense trading range, eh bien, ça veut dire qu'on ne pourra pas réussir à tous les coups à ce petit jeu du swing trading ou du trend following à la hausse. On verra. En tout cas, pour l'instant, c'est l'idée que je me fais de l'évolution récente. J'aimerais également maintenant enlever le triangle parce que si on va chercher d'autres objectifs qui sont tellement loin, regardez, le prochain objectif, ça serait d'aller chercher la hauteur de la dernière oscillation complète. En fait, il y en a un autre intermédiaire. C'est une parallèle à la partie haute. Ça nous amènerait à aller chercher les 4597. Mais encore une fois, comme je fais pour l'instant le pari qu'on restera dans un trading range, sans savoir exactement si on le fera ou pas, il sera toujours temps d'inhumer le triangle par la suite. Donc, voilà où on en est pour l'aspect purement chartiste. Au niveau du chandelier japonais, ce chandelier est quand même plus sympa que le précédent parce que ce n'est pas une mèche haute qu'on a, mais une mèche basse. Autrement dit, il y a bien eu une chasse aux bonnes affaires ou à des rachats de positions vendeuses sur la séance de vendreuse qu'on n'avait pas eu lors des précédentes séances. Loin sans faux. Alors, les éléments purement techniques maintenant. Alors, je vais enlever ça. Je remettrai plus tard. C'est juste pour qu'on voit mieux. Au niveau des éléments purement techniques. Ah oui, on m'a demandé, Trado, est-ce que tu penses qu'on va aller chercher, combler le gap ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Il y a plein de gaps qui ont été créés, qui n'ont pas été ouverts. C'est une idée reçue que de penser que tous les gaps sont comblés. Ce n'est pas vrai. Même si la plupart sont comblés, tous ne le sont pas. Et c'est un petit peu comme un trou noir. Plus on s'en rapproche, plus on est aspiré par le gap. Mais tant qu'on reste à bonne distance avec des supports qui sont défendus par des acheteurs, je ne sais pas. En tout cas, évidemment, ça ne m'arrangerait pas parce que ça voudrait que mon stop a sauté. Mais ce n'est pas du tout impossible dans un second temps. Alors, les éléments purement techniques. La moyenne mobile à 20, les bandes de Bollinger. Alors, la moyenne mobile à 50 périodes et également la moyenne mobile à 7 périodes. Bon, alors, la bonne nouvelle, enfin non, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a fait une cinquième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, un T5. Je vous ai expliqué qu'on était resté tellement longtemps entre les bandes de Bollinger que la sortie risquait d'être explosive. Là, ça fait T5. C'est très, 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 très rare qu'on ait cinq clôtures d'affilée en dessous de la Bollinger inférieure. Vous remarquez également qu'on est en croisement baissier faible, M7 et M20. Baissier fort, pardon, c'est-à-dire que la M7 et la M20 se croisent à un moment où les deux descendent. Et là, on vient d'avoir un croisement baissier fort, M20 et M50. Alors, de la même manière que j'aime bien regarder les croisements fort M20 et M50 pour une tendance haussière, je voudrais avec vous faire le backtest aujourd'hui que pour les croisements fort M20 et M50, ce n'est pas du tout symétrique. C'est-à-dire, vous remarquerez à l'usage que quand on a un croisement fort M20 et M50, ça donne une belle hausse. Je vais essayer de vous en trouver un. Je n'ai pas fait avant, j'aurais dû le faire avant. Si je n'en trouve pas un tout de suite, faites-le vous-même. Vous allez voir, ça, c'est facile à trouver. Voilà, un croisement fort M20 et M50. Ça donne des grosses tendances haussières. Quand on a des croisements forts baissiers M20 et M50, j'ai fait le pari que c'était plutôt des faux signaux. Et voilà le backtest du jour. Donc, le backtest qui n'a aucune validité scientifique parce que je suis remonté. Il faut imaginer que ça n'arrive pas fréquemment. J'ai réussi à trouver 35 occurrences en remontant à l'origine du CAC 40. Et j'ai considéré que le pari était gagné si c'était un faux signal. Et que le pari était perdu si c'était un vrai signal de baisse. Et pour juge de paie complètement arbitraire, j'ai décidé que si on prend 3% après un croisement baissier fort, le test est gagné. C'était donc bien qu'un faux signal. Si par contre, on perd encore 3% après avoir un croisement baissier fort, c'était donc un vrai signal de baisse. Et mon test, il est perdu. Donc, c'est parti. Je vais enlever ce dont je n'ai pas besoin ici parce que sinon, on n'y voit plus rien. Je vais enlever ça. Je vais également enlever la M7. Comme ça, c'est épuré. Alors, voilà où nous en sommes. Premier test, il est là. Oui, ce n'est pas si fréquent. Attendez, j'en ai laissé passer un. Je sais que j'en ai laissé passer un. Non, non. Ce n'est vraiment pas fréquent du tout. Voilà le premier test. Il est là. C'est un test qui est perdu en ce sens que c'était vraiment une baisse. Ce n'était pas un faux signal. Le croisement baissier fort M20, M50 qui a eu lieu ici sur cette bougie a permis de rebondir de 2%, mais pas de 3%. Par contre, on a vraiment perdu 3% par la suite. Donc, c'est un test perdu. C'était un vrai signal et pas un faux signal. Et là, un test réussi. Vous allez voir le croisement baissier M20, M50 fort a eu lieu ici. Et vous voyez, au pire, on a perdu après 0,60%, mais on a repris quasiment 5%. Donc, c'est un test qui est gagné. Ok, donc maintenant, on va enchaîner. Deuxième succès, troisième succès, quatrième succès, un échec, deux échecs, un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un quatrième succès. Un cinquième succès, un sixième, un septième succès, un huitième succès, un échec, deux échecs, trois échecs, un succès, un deuxième succès, un troisième succès. Un quatrième succès, un échec, un deuxième succès, un troisième succès d'affilée, un échec, deux échecs, un succès, deux succès, un échec, un succès, un échec, un succès. Ça y est, on est au début du CAC 40, 35, et je voulais aller assez loin, et le résultat est le suivant, sur 35 occurrences, 23 succès et 12 échecs, autrement dit, un taux de réussite de 66%. Clairement, ça veut dire que ce sont généralement des faux signaux. Est-ce que ça veut dire que dès vendredi soir, vous auriez pu acheter suite au croisement baissier fort, ou est-ce que lundi, il faudrait le faire dès l'ouverture ? Non, évidemment que non, parce que vous devez savoir quand vous achetez, vous devez savoir quand vous vendez, à quel moment vous prenez votre perte, à quel moment vous prenez vos gains. Mais en tout cas, statistiquement, il faut savoir que si vous avez parié sur une continuation de la baisse, vous n'êtes pas dans le vrai au regard de cette statistique. Est-ce qu'il nous amène aux autres indicateurs techniques ? Bon, rien à dire, tout est baissier pour l'instant. J'ai essayé de voir s'il y avait les prémices d'un rebond, mais non, le récit est toujours en dessous, en survente, le momentum est négatif, MACD sous son signal, MACD 0 sous son signal, stock sous son signal, et également le CCI. Bon, il n'y a pour l'instant aucun signal de rémission. On va terminer comme d'habitude avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku me pose un petit peu problème, oui et non, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur les cas un petit peu limites. Comme vous pouvez le voir, on dit généralement que la tendance, c'est les baissières, lorsque toutes les courbes de l'Ishimoku sont baissières et que les cours sont en dessous du nuage. Alors, vous voyez, la SSB est descendante, la SSA est descendante, la Kijun, la Tenkan est descendante, on nous se déprime. Oui, donc normalement, stricto sans sûr, on est en tendance baissière, mais pas vraiment en fait, parce que 1, je considère que même au regard de l'Ishimoku, on est globalement dans un grand trading range comme ça. 2, parce que la Liginspan est toujours dans le nuage, elle n'a pas confirmé, vous savez, la Liginspan doit confirmer tout ce qui s'est passé au niveau des cours. Les cours sont passés en dessous du nuage, bien, mais la Liginspan doit confirmer en passant, et ce n'est pas le cas. Vous voyez, au pire de la séance, c'était à 4,663 vendredi, la Liginspan était sur la SSB, qui est un support très important, et vous pourrez être sûr que les traders Ishimoku ont racheté ça comme un support. Donc, pour l'instant, ce n'est pas fait pour moi, on est encore en tendance neutre, mais en dessous, en clôture en dessous de 4,692, je ne me ferai plus trop de division sur la tendance Ishimoku. Donc, ce qui nous amène au trade du jour. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez justement faire ce que j'ai expliqué là, qu'on a fait là. Vous pouvez, par exemple, acheter, mettre un stop loss à moins 3%, ou même 2, je ne sais pas, comme vous voulez, vous mettez un objectif à 3%, et vous savez que statistiquement, vous avez plus de raison d'avoir raison que tort. Donc, c'est une possibilité. Si vous avez plutôt un scénario baissier, c'est un petit peu délicat dans ce genre de situation, parce qu'on est sur un support, on est contre les stats, mais si vous voulez vraiment spéculer à la baisse, pourquoi pas ? Vous pouvez, par exemple, attendre que cela remonte un petit peu. Et les Tenkan et la Kijun, en considérant qu'on est en tendance baissière pour le Ishimoku, la Tenkan et la Kijun jouent leur rôle de résistance. Donc, on se rapproche de là, on met un spéculaire à la baisse en mettant un stop au-dessus de la Tenkan et de la Kijun à 1,7%, par exemple. On vise au moins 1,7%, par exemple, on retourne sur les plus bas à 3,7%, vous avez un excellent ratio gain-risque. Ce n'est pas mal du tout pour ceux qui veulent se tenter ça. Bon, moi, comme vous le savez, j'avais mis un stop à 50, à 4650. J'ai vraiment, vraiment cru qu'il allait sauter. Je n'étais vraiment pas convaincu. Bon, il n'a pas sauté. On m'a dit, comment tu savais qu'on n'irait pas le toucher ? Mais je n'en sais absolument rien. Voilà, j'ai eu de la chance, ça n'a pas été touché. Point barre, je me suis mis en dessous du support avec une marge. J'ai dit, voilà, si on retourne sur les... Je vous rappelle que j'ai acheté aux alentours de... Je n'aurais pas dû l'enlever. J'ai acheté en bas du triangle symétrique. J'ai acheté ici à 4840. Moi, j'ai simplement fait, voilà, je veux qu'on retourne sur les plus ou à 4,8. J'ai mis un stop. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je raconte ? Je ne sais plus. J'ai acheté là. J'ai mis mon stop à 4650, c'est 4%. Je visais sans doute là. Donc, ça me donnait... Oui, ça donne un ratio garis super 1, mais je ne sais pas pourquoi j'ai calculé un ratio garis jusqu'à 1,5 comme je fais d'habitude. Je ne sais pas. Enfin, voilà, j'ai mis par chance un niveau qui n'a pas été touché. Ce n'est pas dit qu'il ne sera pas touché plus tard d'ailleurs. Bon, je souhaite une excellente journée. Je vous dis rendez-vous. Très importante vidéo de moyen terme. Alors, regardez absolument si vous voulez savoir où on est sur le moyen terme pour l'analyse technique du CAC 40 et des adhérents américains, allemands, et également la préparation de la semaine de trading et l'or et l'argent qui ont perdu énormément de terrain. Si vous mordez les doigts de ne pas avoir investi sur l'or et l'argent avant, vous avez peut-être un point d'entrée très intéressant pour commencer à investir. N'oubliez pas de regarder la vidéo de l'or et de l'argent. À tout de suite donc. Sous-titrage ST' 501